Les secouristes venus des quatre coins de la planète ne désespèrent pas et continuent à chercher des survivants. Leurs efforts sont parfois récompensés, comme ici. Vendredi soir, les sauveteurs de l'armée israélienne ont réussi à extirper un garçon de 9 ans de sous un bâtiment effondré dans le sud-est de la Turquie. Il est resté plus de 120 heures sous les décombres de sa chambre. Ridvan est le frère de Romissa, une jeune fille de 14 ans qui a été secourue quelques heures plus tôt par les experts israéliens avec leur père Mohamed. Leur mère n'a pas survécu au séisme. En tout, les équipes du commandement du Front Intérieur israélien ont réussi à sauver 19 personnes de l'enfer des ruines. Un peu partout dans les régions turques touchées par les tremblements de terre, des miracles se produisent. Cette femme de 24 ans a elle aussi eu beaucoup de chance. Les secouristes ont failli quitter les lieux sans la trouver. Pendant que les recherches se poursuivent, il faut aussi soigner les blessés. Israël a installé son hôpital de campagne dans la ville de Marash, dans la zone où les 150 soldats continuent à fouiller les ruines. Les médecins israéliens ont pris en charge 180 blessés et malades, parmi lesquels des Syriens qui se trouvaient en Turquie au moment des tremblements de terre. Des enfants de 4 et 5 ans notamment. Ankara hésite encore à déclarer la fin des opérations de recherche. Mais il faudra bien se rendre à l'évidence. À un moment, il n'y aura plus aucune chance de retrouver des survivants. Il faudra alors que les agences humanitaires prennent le relais pour aider les personnes touchées par le séisme. De nombreux civils ont tout perdu. L'organisation israélienne La Tête est arrivée sur place pour aider à la distribution de vivres, de couvertures, de vêtements pour les rescapés de la catastrophe. La Tête est arrivée sur place pour aider à la distribution de vivres,